Alors je vais transformer en sin cos. Tan carré, c'est sin carré de x sur cos carré de x. Et ici, moi je veux me simplifier cette expression-là, parce que cos carré de x moins 1, c'est la même chose que moins sin carré de x. Si je le met ici à côté, si 1 moins cos carré de x égale à sin carré de x, alors si je fais l'opposé, c'est comme si je faisais moins 1 moins cos carré de x, ça revient donc à ça. Moins moins plus cos carré, moins 1 moins 1, il faut donc que je mette le moins de l'autre côté ici. Alors toute cette expression-là équivaut à moins sin carré de x. Moins sin carré de x égale à sin carré de x, encore là, je vais mettre sin carré de x ici sur cos carré de x. Je vais le laisser comme ça ici, celui-là je vais le mettre à untouchable. Je pourrais mettre sin 4, mais probablement qu'ici je vais arriver avec des sin carré. Donc je vais le laisser comme ça, ça va me sauver une étape. Donc c'est mon côté untouchable. Dans le fond, c'est comme le même dénominateur ici. Alors puisqu'ici j'ai déjà un cos carré, je vais essayer de mettre sur le même dénominateur. Donc avoir le même dénominateur ici. Présentement, je suis sur 1 de ce côté-là, alors je dois faire fois cos carré ici. Donc fois cos carré ici. Ce qui me donne sin carré de x moins sin carré de x fois cos carré de x. Et tout ça, c'est rendu maintenant sur cos carré de x. C'est ce que je souhaite avoir ici, en bas de mon dénominateur. Donc qu'est-ce qu'il pourrait me rester à faire? Bien, j'ai le même dénominateur déjà, alors je pourrais essayer de factoriser. La première chose qu'on essaie quand on factorise, pardon, c'est la mise en évidence simple. Alors ici, j'ai, dans chacun ici, j'ai ça ici, qui est la même chose que ça. Donc dans chacun de mes termes, j'ai un facteur commun. Sin carré, je vais le mettre en évidence. Je l'ai donc sin carré de x. Sin carré de x divisé par sin carré de x, il me reste 1. Et ici, cette expression-là divisé par sin carré, il me reste moins cos carré de x. Et tout ça, c'est sur cos carré de x. Pardon. Et sin carré de x ici, tout ça sur cos carré. Alors ça ici, c'est l'équivalent de sin carré de x. Alors mon identité est démontrée. Tout ça sur cos carré, qui est égal à sin carré de x fois sin carré de x sur cos carré de x. CQFD. Voilà. Enfin, c'est l'équivalent. C'est bon.